Et salut Jean-Pierre, salut à tous et on se retrouve en cette dixième tentative de remporter le million d'euros. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche, j'ai envie de remporter ce million d'euros avec vous. J'ai envie de passer un excellent moment, j'ai envie que vous passiez un excellent moment en ma compagnie. Alors sans plus tarder, là je ne vais pas faire de grands discours comme j'ai l'habitude de faire et on va commencer direct. Merci beaucoup. Je t'en prie Jean-Pierre. Jean-Pierre est en forme ce soir, vous allez voir, il est plus en forme que d'habitude. Je vous souhaite bonne chance, voici tout de suite la première question pour 200 euros. En 1986, on pouvait suivre les aventures d'un super engin dans la série télé. Super engin Jean-Pierre. Super roller. Super starter. Super starter. Super copter. Super super. Super super. Super copter, non ? C'est la bonne réponse, évidemment. 200 euros. Évidemment, même si je ne suis pas né en 1986, Jean-Pierre. Deuxième question pour 300 euros. Un désagrément que n'on n'attendait pas est une... Ardoise. Une ardoise. Une ardoise. Pierre. Tuile. Tuile. Roche. Roche. Une tuile Jean-Pierre. Et cela vous rapporte 300 euros. Comme sur les maisons, une tuile. Sur le toit des maisons. Et voici la question à 500 euros. La question à 500 euros. Avoir de la rancune contre quelqu'un, c'est avoir une dent carriée. Carriée. Longue. Longue. Creuse. Une dent creuse. Contre lui. Une dent contre lui. Avoir de la rancune contre quelqu'un, c'est avoir une dent contre lui, Jean-Pierre. Vous gagnez 500 euros. Merci Jean-Pierre. 800 euros. Question. Vas-y. En été, comment appelle-t-on l'afflux des vacanciers vers les plages ? Un troupeau de vacanciers ? Le bush. Le bush. Le flush. Le flush, non. Le push. Le push. Le rush. Le rush. Ah, le rush. J'adore le rush. Il s'agit de la bonne réponse. Vous gagnez 800 euros. Le rush. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Tout à fait. Vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse du premier palier qui vous garantit de repartir avec au moins 1500 euros. Voici la question. Des camions qui font route ensemble dans la même direction forment. Oui. Un convoi. Je pense que c'est ça. Une volée. Une volée. Un essaim. Une poignée. Un essaim de camion. Non, un convoi de camion plutôt. S'il s'agit de la bonne réponse, vous remportez 1500 euros. Et c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Vous avez atteint le premier palier. Félicitations. Merci Jean-Pierre. Il reste encore dix questions. On a passé les cinq premières questions. Vous voici maintenant à la tête de 1500 euros qui sont à vous quoi qu'il arrive. Et vous pouvez tenter de doubler vos gains en répondant à cette question pour 3000 euros. D'accord. Une mèche ou une perruque de faux cheveux est... Un postillon. Un postillon. Une pastille. Un postiche. Un pastiche. Un postiche. Je crois que c'est ça. Vous pensez que la bonne réponse est C. Une pastille, non. Un postillon, non. Un pastiche, non. Un postiche. C'était une question à 3000 euros que vous empochez. Tout se passe bien pour l'instant. Nous passons maintenant aux choses sérieuses. Oui, aux choses sérieuses. Vous avez déjà gagné 3000 euros et la question suivante vaut 6000 euros. Ah, la question à 6000 euros. La question à 6000. Toujours faux, c'est là. Toujours. Dans la plupart des épisodes de la série TV, Mr Bean est habillé d'un. Ah, Mr Bean, oui. Costume. Bleu de travail. Kimono. Survêtement. Euh, alors je vois Mr Bean. Il est en costume, Mr Bean, il est en costume. Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A. Ouais. Mr Bean en costume. Vous aviez 3000 euros et vous venez de remporter 6000 euros. Mr Bean en kimono, c'est pas ça. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. On va essayer de la garder le plus longtemps possible. Maintenant, attention, la prochaine question vaut 12 000 euros. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. 12 000 euros, Jean-Pierre. En 1958, qui chantait Mon Manège à moi ? D'Elida, Edith Piaf. C'est Piaf, ça. Lynn Renaud. Mélina Mercouri. Non, c'est Piaf, ça, je crois. C'est Piaf. Mon Manège à moi. Je suis presque sûr, c'est Edith Piaf, ça. Mon Manège à moi. Euh, 1958, les bonnes années d'après-guerre. Non, c'est Edith Piaf, je crois. Je crois. Vous pensez que la réponse est B. Hum. Vous paraissez très sûr de votre réponse. Toutes mes félicitations, vous venez de remporter 12 000 euros. J'ai déjà eu cette question il y a très longtemps. Je m'en souvenais. Je m'en souvenais. Mon Manège à moi. Jusque là, tout va bien. Voici maintenant la neuvième question. Si vous me donnez la bonne réponse, vous gagnez 24 000 euros. D'accord, 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 Jean-Pierre. Les hardes sont des vieux. Les hardes ? Bâtiments. Chevaux. Livres. Vêtements. Les hardes ? Les hardes ? Ah, ça me dirait rien du tout ce... Ce mot. Les hardes. Les hardes sont des vieux bâtiments, des vieux chevaux, des vieux livres ou des vieux vêtements. Comme ça, je dirais peut-être des chevaux. Des hardes. Vous pouvez choisir de partir sans répondre, avec 12 000 euros ou bien jouer et risquer 10 500 euros. Parce que des vieux vêtements, c'est plutôt des haillons, non ? Des livres. Pour moi, un vieux livre, c'est un grimoire. Les bâtiments. Des vieux bâtiments. On dirait des hardes. Franchement, j'hésite à appeler l'ami, mais ce joker est tellement inutile et tellement fourbe que des fois ils te disent « oui, oui, c'est ça, alors que c'est pas ça » que j'ai pas envie d'utiliser ce joker du tout. En fait, j'ai vraiment pas du tout envie de l'utiliser. Du coup, j'utilisais un joker un peu plus intelligent. Je demandais l'avis du public. Parce que là, je vois pas. Ok. Vous avez donc décidé de faire appel au public. Public, télécommande s'il vous plaît pour répondre à la question. Il semble partant pour la réponse D. C'est à vous de décider maintenant. Qu'en pensez-vous ? Ah ouais, la réponse D ? Loin devant en plus. Loin devant, la réponse D. Donc visiblement, les livres, c'est pas du tout ça. Et après, bâtiment et chevaux, c'est pas ça. C'est des vêtements, les hardes. Des vieux vêtements. Bon bah écoutez, je vais suivre le public, parce que j'en ai aucune idée. Etes-vous sûr de vouloir répondre à cette question ? Oui, Jean-Pierre. 24 000 euros sont en jeu. Bravo. Vous venez de les remporter. Des hardes. Bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas. N'oubliez pas que vous avez encore deux jokers. Le 50-50 et le coup de fil à un ami. Ouais, le coup de fil à un ami. Vous venez de remporter 24 000 euros. Plus qu'une question avant le second palier. Dans les années 50, J.R. Tolkien publie le seigneur des... Ah, j'aime voir ces questions. Anneaux. Boucles. Alliance. Bagues. Ah, j'aime, j'aime voir ces questions. Ça, c'est mon domaine, ça. Dans les années 50, Tolkien publie le seigneur des anneaux. Qui est mon deuxième, ma deuxième, on va pas dire film. Je peux pas dire mon deuxième film préféré parce que c'est une trilogie. Enfin, là, c'est... Non, là, c'est pas le film, là, c'est le bouquin. Sorsi des années 50. Si j'ai pas connu, c'est 58 ou 55. Non, 55, je crois, 55. Que j'ai lu, qui est vraiment énorme comme bouquin. Enfin, qui est très long. Enfin, c'est en trois tomes, c'est... Une bonne réponse. Vous assurez 48 000 euros de gains minimum. Seigneur des anneaux, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, Jean-Pierre. Eh bien, vos gains s'élèvent à présent à 48 000 euros. D'ailleurs, parlant du Seigneur des anneaux, je trouve que les films de Peter Jackson sont vraiment très très bons. Allez les voir au plus vite. Si vous aimez le genre, bien sûr. Vous êtes d'ores et déjà à la tête de 48 000 euros. Oui. Vous jouez maintenant pour 72 000 euros. C'est une sacrée somme. Voici la question. C'est sûr que c'est une sacrée somme, c'est sûr. Moi, ça me plairait bien d'avoir 72 000 euros. Une peinture exécutée en quelques coups de pinceau est une pochade, un instantané, un impromptu, une rocade ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette question ? Une peinture exécutée en quelques coups de pinceau. Comme ça, je dirais un instantané. Mais je pense qu'instantané, on en parle plus en... En photo, en photographie. Vous venez d'atteindre le second palier. Alors, n'hésitez pas à répondre à cette question. Vous n'avez rien à perdre. Ouais, 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 ouais. Mais j'en ai aucune idée, Jean-Pierre. Aucune, aucune, aucune. Une peinture exécutée en quelques coups de pinceau. Est-ce que ce serait une pochade ? Ah, la pochade, la pochade ! Ou une rocade. Rocade, je ne pense pas. Parce que moi, je vous dis, un instantané, ça me fait plutôt penser à la photographie. Un impromptu. Un impromptu. Un impromptu. Oui, oui, je sais parfaitement ce que c'est qu'un impromptu. Un impromptu, ça serait peut-être dans le domaine de la sculpture. Mais là, on reste en peinture. Est-ce que ce serait une pochade ? Une pochade, pourquoi une pochade ? Pourquoi ce mot ? Écoutez, on va appeler un ami quand même. On va utiliser ce joker, même s'il ne nous sert à rien. Vous avez choisi de passer un coup de fil à un ami, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Oui, Jean-Pierre. Je vous propose maintenant de l'appeler sans plus attendre. D'accord, Jean-Pierre. Allô ? Allô ? Bonsoir, Gilles. Ici Jean-Pierre Foucault. Qui veut gagner des millions ? C'est mon ami peintre, ça tombe bien. Bonsoir, Jean-Pierre. Nous passons aux choses sérieuses maintenant, et vous pouvez peut-être aider votre ami à répondre à la question à 72 000 euros. Pas de problème, je vous écoute. Voici la question, Gilles. J'espère que vous connaissez la réponse. Il a l'air serein, Gilles. Je dois avouer que je ne m'intéresse pas tellement à la peinture, mais comme je regarde souvent des reportages à la télé, j'en ai vu un récemment sur le sujet, et je peux vous affirmer que la réponse est une pochade. Ah, tu bug aussi, toi ? Merci, Gilles. Au revoir. J'aurais dit pochade aussi. Maintenant, la décision finale vous appartient, mais n'oubliez pas que Gilles pense qu'il s'agit de la réponse A. Oui. Bah oui, mais je me suis arrêté sur ce choix-là aussi. C'est ça le problème. Est-ce que Gilles est faubes ? Gilles nous dit qu'il a regagné un reportage il n'y a pas longtemps sur la peinture. Ça ne nous dit pas si il ne s'est pas endormi pendant le reportage, s'il est sûr de lui, ou si... Une peinture exécutée en quelques coups de pinceau... Une rocade. Rocade, non. Rocade, je l'aurais éliminée. Instantanée, je l'aurais éliminée aussi, parce que ça me fait trop penser à la photographie. C'est ça, entre impromptu et pochade, je ne sais pas trop. Impromptu, je ne sais pas ce que c'est qu'un impromptu. Un impromptu, ça se trouve que ça n'a rien à voir. En fait, ils t'ont mis un mot comme ça, qui n'a rien à voir. Et une pochade, ça ne me parle pas du tout. Ça vient du mot poche, peut-être, mais... Une peinture exécutée en quelques coups de pinceau... Ah, j'ai peur que ce soit impromptu quand même, hein. Ou instantané. Et je n'ai pas envie d'utiliser le Joker quand même. Troisième Joker là-dessus, quoi. Surtout si c'est pour me laisser pochade et impromptu. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Vous en pensez quoi, vous ? Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est une pochade ? Est-ce qu'il y a des... Il y a des... Il y a des... Des pros de la peinture parmi vous, là, qui peuvent nous souffler la réponse ? Allez, on va dire A. Je vous rappelle que dès que nous avons enregistré votre réponse, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes sûr de votre choix. Oui, Jean-Pierre. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Vous aviez déjà 48 000 euros. Et c'est la bonne réponse. 72 000 euros pour vous. Oh, Jean-Pierre. Merci, Gilles. Oh, merci, Gilles. Oh, Gilles, merci, merci, merci. Pour une fois qu'il m'a aidé, ce joker. Vous jouez à présent pour 100 000 euros. Il m'a conforté plutôt. Ai-je besoin de vous rappeler que vous n'êtes plus qu'à 4 bonnes réponses d'un million d'euros ? Voici la question. Merci de me le rappeler, Jean-Pierre. Merci de me mettre un stress supplémentaire. Le Poitou-Charente comprend la Charente, la Charente maritime, la Vienne et... la Drôme, les Deux-Sèvres, le Val-d'Oise, la Somme. Oh, la vache. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas la Somme ni le Val-d'Oise. On est où dans le Poitou-Charente ? Poitou-Charente ? Tu m'aurais dit... Ouais, Poitou-Charente, je connais bien la Charente. La Charente maritime aussi. La Vienne, pas trop. Je dirais les Deux-Sèvres comme ça. La Drôme, je ne sais pas où c'est la Drôme. Prenez votre temps. Je vous rappelle que vous jouez pour 100 000 euros. On joue pour 100 000 euros quand même, une question de géographie. La Drôme... Drôme ou Deux-Sèvres ? J'essaie de m'imaginer... Non, la Drôme, c'est peut-être dans l'Est, non ? Parce que là, on est dans la... Dans la région Poitou-Charente. Région Poitou-Charente. Drôme ? Drôme, c'est où le Drôme ? Il m'aurait mis une ville avec. Genre, la Drôme avec telle ville. Là, je serais peut-être... Parce que... La Drôme... Non, c'est la Drôme, ce n'est pas le Drôme. La Drôme... Je ne la vois pas du tout. Alors déjà, ce n'est pas un département de... Du Midi-Pyrénées. D'Île-de-France non plus. De Bretagne non plus. Du Nord non plus. De la région... Ah, c'est peut-être dans la région Pays de Loire, par contre. Alors, c'est en Pays de Loire, il y a quoi ? Il y a Loire-Atlantique. Il doit y avoir la Mayenne. Il y a peut-être les deux sèvres aussi, là-dedans. Ah, il y a peut-être les deux sèvres dans la Loire-Atlantique. La Drôme. Oh, la Drôme. Où est-ce que c'est la Drôme ? Est-ce que ce sera en Normandie ? Est-ce que ce sera en Normandie, la Drôme ? Ah, ouais, attendez, la... Non, la Drôme, c'est peut-être... C'est pas Grenoble, la Drôme. Département de Grenoble, là. Parce que c'est ni la Haute-Savoie, ni la Savoie. Enfin, je crois pas que ce soit là. Ouais, écoutez, on va mettre les deux sèvres. La Charente, la Charente-Maritime, la Vienne et les deux sèvres. Et la Drôme. Mais c'est où la Drôme, sans déconner ? C'est quoi ce département ? Allez, on va mettre les deux sèvres. Vous êtes sûr ? C'est votre dernier mot ? Vous auriez pu nous quitter avec 72 000 euros, mais vous avez eu raison de continuer, puisque vous venez de remporter 100 000 euros. Yes ! Les deux sèvres. Il m'a fait trop peur au début. Il m'a fait trop peur. J'ai bien fait de ne pas utiliser le deux 50-50. Il m'aurait laissé les deux du haut, je pense. Vous venez de gagner 100 000 euros. 100 000 euros, quoi ! Et le droit de jouer pour 150 000 euros. Restez bien concentré. 150 000 euros. Question. Respire, Rio, respire. Respire. Il faut que tu respires. Quel jazzman Claude Nougaro évoque-t-il quand il chante « Je ne suis pas noir ». Oui, je connais cette musique. Louis Armstrong. Lionel Hampton. Oh les gars. Charlie Parker. Les amis, on va monter haut cette session. Je connais la réponse en plus. Parce que... Claude Nougaro. Merde, comment il s'appelle ? Moran, elle a reprise... Elle a fait une reprise de cette chanson. Et c'est Armstrong. Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau. Donc c'est Louis Armstrong. Réponse B. C'est votre dernier mot. Yes. Yes, Jean-Pierre. 150 000 euros sont en jeu. Une sacrée somme. Que vous remportez ? Youhou ! Jean-Pierre. Ouh là, je ne rigole pas. Je peux vous dire que chez moi... Vous avez déjà gagné 150 000 euros. Je ne rigole pas. Je vous rappelle que vous n'êtes plus qu'à deux bonnes réponses du million d'euros. J'ai la pression, peut-être qu'il reste deux questions. L'avant-dernière question pour 300 000 euros. Putain, Jean-Pierre. Johnny Hooker est un talentueux guitariste et chanteur de... Sound. Country. Reggae. Blues. Oh la vache. Oh Jean-Pierre, je vais faire un malaise là. Je vais faire un malaise. Oh, je vais faire un malaise. John Lee Hooker. Je vous rappelle que vous n'êtes plus qu'à deux bonnes réponses du million d'euros. Comme ça, je vois les réponses. Je dirais blues. Un joueur, un guitariste, chanteur de blues. Soul. Déjà, je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas cette personne. Vous jouez pour 300 000 euros. Mais sachez qu'une mauvaise réponse vous coûterait 102 000 euros. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Comme tu dis, Jean-Pierre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Surtout qu'il reste un joker qui est le plus fiable. Le joker le plus fiable du jeu. Et j'hésite entre country blues. Country blues. John Lee Hooker. Est-ce un talentueux guitariste ? Et chanteur. Attends, ah, et chanteur. Guitariste et chanteur. Alors, guitariste, est-ce qu'il y a du... Ah oui, il y a de la guitare dans les quatre trucs. Je me disais aussi. John Lee Hooker. Reggae. À part Bob Marley, je connais pas beaucoup de... De chanteur de reggae. Est-ce que ce serait un Soulman ? Moi, comme ça, je dirais blues. Il a un nom de chanteur de blues. Mais après, comme je suis pas sûr... Allez, on va utiliser le joker. On va utiliser le joker. J'espère qu'il va m'aider. Vous avez sélectionné le joker 50-50. Ouais. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses. Maintenant, s'il vous plaît. S'agit-il de la réponse B ou de la réponse D ? J'en ai été sûr qu'il allait aimer, c'est country blues. Country blues, country blues. Il a un nom de chanteur de blues. Mais je ne suis pas sûr, parce que ça pourrait être très bien. Country, la country. Yeah, country. Parce qu'il a un nom bien américain quand même. Il a un nom bien américain. Parce qu'on reste... Généralement, il faut rester sur sa première intuition. C'est souvent la bonne. Un talentueux guitariste et chanteur de country. Mr. Hooker. John Lee Hooker. Bah écoutez, on est déjà arrivé à 150 000 euros. On ne va pas partir maintenant, parce qu'on ne pourrait très bien quitter le jeu. Mais on est là pour jouer. On est là pour jouer. Donc écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. J'ai envie de dire blues. C'est vraiment la première intuition qui m'est venue. Si c'est country, bah tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Donc on va mettre blues. Je ne sais pas ce que vous auriez dit, vous. Et moi, je vais dire blues. J'espère, je vais prier pour que ce soit ça. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous venez de prendre un très gros risque sur cette question. Vous auriez pu repartir avec 150 000 euros. Mais vous avez fait preuve de beaucoup d'audace. Et vous en êtes maintenant bien récompensé. C'est vrai ? Les 300 000 euros sont à vous. Non. Toutes mes félicitations. C'est ça ? Putain, Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre. 300 000 euros. Il reste une question. Je suis tout tremblant. Jusqu'ici, vous avez fait un parcours exceptionnel. Exceptionnel. Il vous faut d'être plus riche de 300 000 euros. Et vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse du million d'euros. Une réponse du million d'euros. Lisez la question. Prenez bien votre temps pour réfléchir. Je crois que je vais prendre mon temps. Je vous rappelle que rien ne vous oblige à continuer. Vous pouvez décider de partir sans répondre avec 300 000 euros. Mais vous renoncez alors au gain ultime. Bonne chance à vous. Question. On ne va pas renoncer au gain ultime. Quand on fait une mauvaise liaison en parlant, on dit qu'on fait un os, une coquille, un cuir, un sabot. N'oubliez pas que vous pouvez partir sans répondre. Si vous vous trompez, vous retombez à 48 000 euros et vous perdez donc très exactement 252 000 euros. Ouais, 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 ouais. N'oubliez pas que vous pouvez partir sans répondre. Si vous vous trompez, vous retombez à 48 000 euros et vous perdez donc très exactement 252 000 euros. Ouais, 250 000 euros, 250 000 euros, là j'ai plus de joker. Ouais, ils sont où mes jokers ? Ils sont partis les jokers ? Alors quand on fait une mauvaise liaison en parlant, on dit qu'on fait alors déjà coquille c'est dans les textes c'est quand il me semble on écrit mal un mot dans un texte enfin on fait une faute de frappe on dit qu'on fait une coquille un sabot un sabot ça me parle aussi ça me dit quelque chose mais je ne saurais pas vous dire quoi j'ai déjà entendu cette expression fait un sabot mais à ce que c'est quand on parle et qu'on fait mal une liaison je ne sais pas un os et un cuir ça me parle pas franchement ça me parle pas mais un cuir je vois pas ce que ça foutrait là un cuir on fait un cuir ça sonne mal franchement je trouve que ça sonne mal déjà quand on fait une mauvaise liaison en parlant on dit qu'on fait un cuir j'ai eu un petit souci visiblement je n'avais plus de je n'avais plus d'enregistrement de son parce que c'était déjà une demi heure qu'on jouait et je ne sais pas je viens juste de remarquer ça ça je ne sais pas depuis combien de temps ça n'enregistre pas en fait donc oui pour la on est sur la dernière question là et j'étais en train de me lamenter sur mon sort un peu j'étais en train de me dire que moi je dirais plus sur os que coquille 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 je connais ce terme et c'est un terme qui concerne le l'écrit uniquement donc c'est quand on fait une faute de frappe à l'écrit dit qu'on fait une coquille sabot ça me parle aussi un peu mais il me semble que c'est aussi à l'écrit et cuir cuir je sens pas du tout on fait un cuir alors là ça me ça me ça me n'est rien du tout donc je sens bien os et j'irai sur os voilà je sais pas ce que vous vous diriez voilà je sais pas du tout ce que vous diriez donc je vais dire un os je vous rappelle que dès que nous avons enregistré votre réponse vous ne pouvez plus revenir en arrière vous êtes sûr de votre choix ouais je suis pas sûr du tout je t'avouerais jean pierre mais 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 c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu et si on perd à ce stade de jeu bah tant pis tant pis pour moi voilà on aura passé quand même un excès un excellent moment jean pierre on t'inquiète pas allez je vais dire on fait un os et si c'est sabot je l'aurai un peu mauvaise mais tant pis parce que ça beau j'ai hésité aussi pas mal entre sabots et os os sabots je veux dire os en répondant à cette question vous preniez le risque de perdre 252 mille euros c'était courageux mais c'est une mauvaise réponse qui vous fait retomber à 48 à sabots c'était c'est la bonne réponse à cuir j'aurais jamais dit cuir alors là j'aurais jamais de ma vie dit cuir franchement je vous l'avoue j'aurais mis les deux les trois d'autres positions mais jamais quand c'est vraiment que vous alliez faire un parcours sans faute vous repartez tout de même avec 48 mille euros c'est très bien toutes les félicitations et j'espère vous revoir très prochainement dans qui veut gagner des millions pas très prochainement je sais pas parce que là je suis vraiment arrivé à la dernière question c'est presque comme si j'avais gagné presque presque donc je sais pas j'hésite franchement à continuer à continuer le jeu parce que voilà j'ai quand même fait pas mal le tour du jeu on s'est 10 10 tentatives quand même ça ça fait déjà un bail un dix fois dix fois que je tente de gagner le millions d'euros sur ce jeu et voilà non je pense que c'est enfin je verrai franchement je verrai si si vous souhaitez me revoir sur ce jeu n'hésitez pas à me dire mais je pense quand même faire une pause assez assez longue de ce jeu parce que voilà moi je pense je trouve j'ai fait le tour du jeu quoi je suis arrivé à la dernière question bon j'ai pas j'ai pas su répondre mais bon tant pis ça reste ça reste le charme aussi de de ce jeu quoi le jeu où personne n'arrive vraiment à remporter le million quoi c'est presque impossible donc c'est pour ça moi je vous encourage à tenter l'aventure à tenter le jeu et à à enregistrer vos parties les mettre sur vos chaînes youtube et les faire partager quoi c'est toujours excellent toujours excellent fois franchement moi j'adore que j'y joue ou que je joue avec quelqu'un enfin que je regarde des vidéos sur qui veut gagner les millions même l'émission franchement j'adore mais je suis un grand fan voilà je suis un grand fan de l'émission je suis un grand fan de jean-pierre foucault et voilà enfin on s'amuse tout le temps moi je franchement je m'amuse en plus tu apprends des choses avec jean-pierre c'est ça qui est bien tu apprends des choses tu te couches moins qu'on le soir tu te couches moins qu'on voilà donc sans plus tarder je vais vous quitter et donc je vous dis peut-être à une prochaine fois sur ce jeu je ne sais pas je ne sais pas en tout cas j'espère vous dire à bientôt sur vos vidéos vous retrouver sur vos vidéos et si vous faites des vidéos sur qui veut gagner les millions n'hésitez pas à me le dire j'irai voir vos vidéos je commenterai et je vous laisserai un petit message de sympathie voilà voilà et ben voilà on va se quitter là on va se quitter là je suis pas voilà vous voyez bien je suis pas trop déçu non plus d'avoir perdu parce que je suis quand même arrivé super loin et que finalement on va être arrivé la dernière question c'est l'aboutissement de mes 10 tentatives parce que j'étais jamais arrivé à la 10e question à la 10e à la 15e question pardon donc voilà c'est un peu l'aboutissement de toutes ces parties même si voilà j'ai j'ai pas réussi à remporter le million ça reste symbolique ça montre quand même que le jeu est difficile et que voilà c'est pas facile d'arriver au million quoi il ya quand même un un truc tu arrives tu gagnes le million tu es un peu dieu quoi en fait il ya une espèce de barrière céleste surnaturel entre la quinzième question et le million quoi enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais il ya nous les hommes et il ya jean-pierre foucaux au dessus quoi bon allez je vais me taire parce que je commence à dire n'importe quoi allez je vous dis carpe diem les amis et à la prochaine salut à tous et merci merci encore salut